Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures manga que j'ai fait durant ce mois de juillet si vous avez vu mon book haul, vous avez vu que j'avais acheté 11 mangas donc pour que la vidéo dure moins longtemps, je séparais la vidéo manga en deux parties donc ces deux parties ne sont pas du tout dans un ordre spécifique j'ai fait plutôt par ordre de mes premières lectures et des mangas que j'ai lu en dernier donc comme j'en avais lu 11 durant ce mois, j'ai décidé de faire deux parties la première partie avec 5 mangas et la deuxième partie que je posterai certainement un peu plus tard avec 6 mangas le premier manga dont je vais vous parler, il s'agit du tome 10 de Mayerunovitch de Zakurisato aux éditions Tonkam donc dans ce tome-ci, on se concentre plus sur la vie de Tenyo, sur son passé donc Mayerunovitch se rend compte enfin qu'elle a des sentiments pour Tenyo bien sûr ça prend assez de temps, tout au long du volume en fait même dès le début elle ne se rend pas vraiment compte de ses sentiments mais c'est au fur et à mesure et ça va rendre les choses encore plus compliquées parce que Tenyo revoit en fait son ex qui s'appelait Momo et donc on va être plus plongé dans le passé de Tenyo dans ce manga là on va être plus plongé dans le passé de Tenyo dans ce manga là plutôt que l'histoire à proprement parler de Mayerunovitch l'histoire à proprement parler de Mayerunovitch voilà donc en plus du nouveau personnage de Momo qui apparaît on a aussi un nouveau personnage qui s'appelle Fuyu qui est l'assistant de Momo et qui va lui aussi apporter quelque chose à l'histoire puisqu'il va permettre en fait à Mayerunovitch de se reposer sur quelqu'un avant normalement Tenyo était son ange gardien Mayerunovitch c'était celui qui s'occupait d'elle lorsqu'elle avait des chagrins d'amour des choses comme ça et donc cette fois-ci le personnage de Fuyu va prendre ce rôle là ce que j'ai trouvé un peu bizarre par contre c'est que Fuyu donc on le rencontre totalement par hasard ça m'a pas vraiment déplu d'être surprise comme ça et de ne pas m'atteindre en fait je m'attendais pas du tout à rencontrer un nouveau personnage dans ce tome 10 donc c'est pas ça vraiment qui m'a gênée c'est plus le fait que Mayerunovitch rencontre ce garçon et tout de suite ils vont se confier l'un à l'autre j'ai trouvé que c'était plutôt bizarre de ce côté là donc Fuyu le nouveau garçon est plutôt du style charismatique un beau gosse que les filles aiment beaucoup j'ai aussi lu le tome suivant donc je vous en parlerai plus en détail de comment cette histoire se termine entre Momo et Tenyo dans la prochaine vidéo mais donc ce tome-ci engagé un peu posait un peu les bases sur le passé de Tenyo sur comment Momo était apparu comme ça dans sa vie et donc je lui ai mis la note de 8 sur 10 le deuxième manga dont je vais vous parler il s'agit de Blue Spring Ride le tome 9 de Iyo Sakisaka aux éditions Kana dans ce tome-ci comme je m'y attendais avec le tome 8 dans ce tome-ci on voit vraiment que Futaba et Ko sont en train de s'éloigner de plus en plus et que chacun a choisi des directions différentes pour avancer Ko avant était opposé à l'idée de sortir avec Futaba et Futaba s'était donc résigné à avoir une histoire d'amour avec Ko sauf que maintenant que Futaba a presque tourné la page Ko se rend compte de ses sentiments pour elle et il a envie de se rapprocher de Futaba Ko a voulu abandonner Narumi donc une jeune fille qui faisait partie de son passé et qui en fait l'empêchait d'avancer et il a envie de terminer en fait sa relation avec elle sauf que Narumi elle ne veut pas elle ne veut pas abandonner Ko donc elle fait tout pour ne pas entendre son histoire pour ne pas se faire comment dire parce qu'elle sent qu'elle va se faire jeter comme une vieille chaussette donc elle n'a pas envie que Ko lui dise ça donc elle fait tout pour l'éviter au maximum Futaba pour oublier Ko a décidé de sortir avec Kikuchi donc un jeune garçon qui est très amoureux d'elle Kikuchi est un garçon très attentionné et il a envie de prendre soin de Futaba il sait très bien que ça va être difficile pour elle de tourner la page de Ko mais il a vraiment envie d'avancer avec elle et donc il fait tout pour la rendre la mettre la plus à l'aise possible et donc pour ce tome 9 je lui ai mis 9 sur 10 ensuite donc j'ai aussi lu mon histoire le tome 7 de Ra Haruko et Katsune Kawara aux éditions Kana donc quand je vous l'avais présenté je vous avais dit que la couverture était vraiment horrible que moi je ne l'aimais pas en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve vraiment pas top quoi et pourtant l'intérieur était mieux que ce à quoi je m'attendais donc dans ce tome-ci on retrouve Takeo comme d'habitude sauf que là on est plus concentré sur une autre histoire d'amour que celle de Takeo et Yamato on est concentré sur l'histoire d'amour entre Suna et une jeune fille qui s'appelle Yukika alors bien sûr c'est pas vraiment une vraie histoire d'amour comme on pourrait s'y attendre puisque Yukika est amoureuse de Sunakawa depuis qu'elle est toute petite et elle l'a toujours regardée de loin elle ne lui a jamais vraiment adressé la parole et donc Suna sait qu'elle existe mais il n'a jamais fait attention à elle donc c'est une relation assez difficile qui commence et Takeo et Yamato décident de s'en mêler et d'aider Yukika à d'aider Yukika d'abord à aller parler à Suna et à voir un peu comment ça va se passer si Suna va tomber amoureux d'elle ou pas il y a souvent des comparaisons entre le couple de Yamato et Takeo et le couple Suna-Yukika donc Takeo se rend compte de la chance qu'il a de sortir avec une fille de connaître ce que c'est l'amour et dès qu'il a envie de la voir il peut aller la voir quand il veut à chaque fois elle sera là pour lui c'est un tome très drôle comme d'habitude ce que je peux laisser un peu comme bémol c'est que l'histoire entre les deux personnages donc l'histoire qui avait été mise en place au tome d'avant le tome 6 vers la fin donc avec l'histoire de cette lettre anonyme dont on ne savait pas qui c'était et finalement c'est de Yukika et le fait qu'on s'attendait à avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages qui allaient commencer et bien ça se termine en fait à la fin de ce tome on sait comment ça se finit à la fin de ce tome et j'ai trouvé que c'était un peu c'était un peu dommage d'avoir mis quelque chose en place comme ça j'avais envie d'avoir quelque chose de nouveau d'avoir une nouvelle histoire d'amour à me mettre sous la dent parce que celle de Takeo Yamato à force ça avance pas vraiment donc on s'en lasse facilement là j'étais contente de pouvoir voir autre chose que ça commence une nouvelle entre guillemets histoire et j'étais un peu déçue que ça se termine comme ça à la fin et en plus à la fin il n'y a pas vraiment d'ouverture sur un tome 8 alors que pourtant il y a bien un tome 8 mais il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on a envie de savoir la suite je trouve que le manga n'est pas vraiment bien fait de ce côté là on n'a pas vraiment envie de connaître la suite pourtant c'était un bon tome donc je lui ai mis 8 sur 10 j'ai ensuite lu le tome 1 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions KANA donc ça c'est une nouvelle série j'avais très envie de la débuter c'est une série qui est terminée au Japon avec 12 tomes donc au moins on sait à quoi s'attendre à peu près la longueur de la série tout ça donc c'est d'abord pour ça que je voulais la commencer parce qu'on savait à peu près d'où ça terminait si c'était trop long ou quoi et en plus il y avait des avis comme quoi ça ressemblait à Blue Spring Red donc j'avais vraiment envie de me lancer dans cette histoire donc comme vous n'avez jamais vu cette série encore je vais vous montrer les dessins voilà je ne vous ai pas montré les autres dessins puisque vous les avez normalement vus et revus mais pour ceux qui ne les ont jamais vus je suis désolée d'avoir oublié tout simplement de les avoir montrés revenons à ce premier tome donc ce premier tome met en scène une jeune fille qui s'appelle Suzume qui vient de sa campagne profonde et elle est envoyée par ses parents à Tokyo parce qu'eux ils vont déménager ils vont partir dans un pays étranger et ils veulent que Suzume reste au Japon pour finir ses études donc ils vont l'envoyer à Tokyo pour finir ses études chez un oncle voilà l'histoire en général et donc vous vous en doutez cette jeune fille elle va arriver elle vient de sa campagne elle ne va pas tout de suite se faire des amis parce qu'elle va être complètement différente des autres elle va arriver dans sa classe et elle va voir que c'est difficile de se faire des amis mais elle va tout de même essayer et tout d'abord avec son voisin de classe qui s'appelle Mamura donc Mamura c'est un jeune garçon qui est plutôt mignon qui paraît assez cool mais qui est plutôt distant et froid envers elle et c'est plutôt un solitaire lorsque Suzume s'est rendu compte de son vrai visage j'ai tout de suite craqué pour ce personnage j'ai trouvé qu'il était trop mignon donc j'évite de vous dire pourquoi mais j'adore vraiment ce personnage déjà et il est trop trop mignon ça va être mon personnage chouchou je pense de la série donc il y a aussi un autre personnage dont je ne vous ai pas parlé il s'agit du professeur de Suzume donc ce professeur c'est pas seulement son professeur c'est aussi l'ami de son oncle donc elle l'a déjà rencontré avant et c'est un personnage qui a une sorte de double facette quand il est chez lui ou quand il est dans la rue il est complètement bizarre un peu loufoque et quand il est prof il est habillé plutôt propre tout ça pour exercer son métier bien sûr et en plus de ça il se comporte avec Suzume comme un ami plutôt que ou comme un grand frère plutôt que comme un prof il l'aide beaucoup à s'intégrer ce que j'ai trouvé c'est que ce tome était vraiment très complet qu'il avait beaucoup d'aspects et que il y avait même la mise en place donc d'une sorte de rival tout ça alors que normalement les sentiments tout ça ça met vraiment beaucoup de temps à se développer enfin dans certaines séries en tout cas je sais que des fois les auteurs aiment bien que dès le début ça soit casé comme cette série par exemple mais il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus de temps pour voir d'abord une amitié se développer puis des sentiments plus profonds et j'ai même trouvé que ça allait peut-être un peu trop vite et j'ai peur pour la suite j'ai peur qu'en 12 tomes l'auteur ait déjà utilisé plus ou moins toute sa palette qu'elle ne sache plus exactement quoi faire parce qu'on a déjà vu la rivale enfin même si c'est pas vraiment une rivale à proprement en parler puisque Suzume n'est pas amoureuse de Mamura mais Yuyuka est considéré moi je la considère comme une sorte de rivale il y a déjà le triangle on voit déjà comment il va se former en tout cas si vous voulez quelque chose qui commence très fort je vous conseille ce manga là en plus les dessins sont vraiment très jolis je trouve ça ressemble en quelque sorte à Blue Spring Ride même si je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus léger dans Daytime Shooting Star que dans l'autre série donc je lui ai mis quand même un 9 sur 10 si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je n'ai jamais mis de 10 sur 10 mais en règle de général quand je mets un 9 sur 10 c'est que c'est plus ou moins un 10 sur 10 pour moi donc je pense que ça fera peut-être partie de mes séries coup de coeur d'ailleurs celle-là parce qu'elle s'annonce très bien mais comme ce n'est que le premier tome même si j'ai lu le deuxième et que je vous en parlerai plus tard je ne veux pas trop m'avancer mais je pense que ça sera certainement une série coup de coeur le dernier manga dont je vais vous parler il s'agit de Rerello de Toko Minami donc le tome 1 aux éditions d'Elkour donc une deuxième nouvelle série que je commence dans cette série on suit une jeune fille qui s'appelle Riri qui a perdu sa mère et qui vit seule avec son père maintenant que son père est malade elle va devoir tout faire dans la maison s'occuper même de ses frères et soeurs je ne sais plus vraiment si je crois qu'elle a des frères et soeurs et elle va devoir en plus prendre le job de son père puisqu'il est cloué à l'hôpital et il ne peut plus rien faire et il faut bien que l'argent rentre quelque part donc elle va prendre elle va remplacer son père et son père était homme à tout faire donc elle va aller chez les gens et faire des petits boulots en fait pour gagner de l'argent donc je vais vous montrer les dessins donc elle va rencontrer pour son premier jour de travail Minato qui est un jeune garçon qui est un gosse de riche et qui lui demande de faire en fait un peu tout il lui demande d'abord de déménager ses cartons ensuite de lui faire à manger de laver par terre enfin bref il lui demande la totale et elle bien sûr elle est en position un peu pas vraiment en position de force l'agence à laquelle appartenait son père donc l'agence de nettoyage comment dire ça l'agence qui recrute les hommes à tout faire là Riri va rencontrer un garçon qui s'appelle Yu et elle va développer des sentiments à son égard mais pour le moment ils ne sont pas vraiment très prononcés c'est que en surface j'ai l'impression on sent qu'elle n'est pas encore on sent qu'elle n'est pas vraiment encore attachée à ce garçon on voit aussi que Minato commence à être un peu jaloux on le voit à certains moments donc on voit déjà aussi là une sorte de triangle amoureux se profiler à l'horizon un peu comme dans la série dont je viens de vous parler Daytime Shooting Star sauf que là c'est en beaucoup moins fort en beaucoup moins intense et on dirait que la série va prendre quand même un peu plus de temps à se développer par contre la fin m'a vraiment trop surprise et j'ai vraiment 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 envie de connaître la suite je ne sais pas si je vais pouvoir attendre encore deux mois pour lire la suite mais il va falloir et en attendant je l'y ai mis 8,5 sur 10 parce que comme je vous le disais ça a mis un peu plus de temps que Daytime Shooting Star pour se mettre en place donc bon je l'ai un peu comparé à celle-là vu que j'ai commencé en même temps les deux séries c'est pas que le fait que ça commence doucement fasse vraiment baisser la note mais c'est que aussi c'était plus lent il y avait un rythme plus lent il y avait moins d'action entre guillemets et les personnages étaient moins profonds il y avait moins de je ne sais pas comment vous expliquer c'est un peu comme dans Blue Spring Ride les personnages sont vraiment réfléchis tout ça il y avait moins de ça dans cette série donc je l'ai mis 8,5 sur 10 voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc comme je l'avais dit au début de la vidéo la deuxième partie des mangas que j'ai lu durant ce mois devra arriver d'ici quelques jours donc en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao